Bonsoir à toutes et tous, que vous soyez présents ou présentes dans la salle, l'auditoire du musée des ethnographies de Genève ou virtuellement à distance, les restrictions nous obligent encore à limiter le nombre de personnes physiquement présentes avec des règles strictes, nous espérons que ce soit bientôt terminé mais c'est encore le cas, je remercie aussi celles et ceux qui nous suivent à distance, je remercie évidemment les intervenantes et intervenants qui sont derrière moi qui vont donc mener cette table ronde et Jacques Martial qui participe depuis la ville de Paris, je remercie également de prendre ce temps là. Le thème que nous abondons ce soir il est évidemment complexe, il est loin d'être évident, c'est vraiment un sujet qui peut générer des controverses, des opinions très divergentes, qui peuvent être source de tensions mais c'est justement une des raisons pour lesquelles il paraît logique, légitime de l'aborder, de le discuter. Donc il se trouve que dans le système de la ville de Genève où le maire ou la maire changent chaque année, ce que nos amis français ont toujours un peu la peine à comprendre mais c'est comme ça, c'est comme le système du conseil fédéral. Donc durant mon année de mairie qui a été évidemment beaucoup marquée par la crise du Covid, je souhaitais quand même faire un événement autour de cette question à qui personnelle m'intéresse mais qui nous intéresse aussi en tant que ville de Genève et dans le cadre aussi du conseil administratif, de l'exécutif en général, et en cadre aussi du programme de législature. Cette table ronde n'est pas forcément la première étape pour ce débat en ville de Genève. Nous sommes très fiers les uns et les autres, je pense, qui vivons à Genève et qui pour la plupart ne sont pas vraiment Genevois d'origine. D'ailleurs on peut se demander ce que ça veut dire Genevois d'origine. Moi je suis à Genève depuis 30 ans et je ne suis pas Genevois d'origine. Il y a une diversité culturelle qui est souvent mise en avant à Genève à juste titre, que nous sommes nombreuses et nombreux à avoir d'autres horizons, d'avoir des métissages ici ou ailleurs, de passer quelques années à Genève, parfois on repart, parfois on reste, et de le mettre en avant comme une des grandes qualités, une des grandes particularités. La plupart des villes aujourd'hui se caractérisent par un grand métissage, une grande diversité. Mais il ne faut jamais oublier que c'est pas anodin et que c'est jamais complètement harmonieux ou inclusif et que sous une apparence ou une réalité même de cette diversité culturelle, il y a aussi des histoires individuelles et collectives qui sont tout sauf faciles, qui peuvent même être très difficiles. On sait que la migration est parfois un choix et parfois une obligation de survie, elle n'est pas toujours choisie, mais y compris dans notre ville, on l'a vu d'ailleurs lors de la crise du Covid, des gens peuvent connaître dans cette ville riche et métissée des situations extrêmement difficiles sur le plan socio-économique, sur le plan matériel, mais aussi sur le plan de l'intégration et de l'inclusivité. La ville de Genève essaye au mieux depuis de longues années de s'engager pour une diversité qui soit respectueuse des uns et des autres, qui soit harmonieuse, qui soit inclusive. Nous participons depuis de longues années à la semaine contre le racisme, par exemple, à plein d'autres activités, je ne ferai pas la liste ici. Les services, la plupart des services de la ville de Genève, dans leur action en quotidien, participent à cette action qui est vraiment une volonté politique de la ville. Aujourd'hui en particulier, et représenté ici aussi derrière le service Agenda 21 Ville Durable de département de mon collègue Alfonso Gomez, mais aussi si je pense aux musées qui font partie de mon département, notamment le musée de l'hétographie, et plein d'autres services, c'est aussi le cas de la politique culturelle, la politique sociale ou même de la politique sportive. C'est une réalité, mais c'est vrai qu'on s'occupe de choses concrètes, de choses pratiques, mais aussi le poids des symboles, de l'histoire. Récemment au conseil municipal, dans une commission, donc le parlement de la ville, j'ai osé dire que la Suisse avait aussi à sa manière un passé colonial. Et je me suis attiré les foudres de pas mal d'élus qui disaient non, mais non, on n'a jamais occupé des pays... Alors j'ai dit oui, on n'a pas occupé des pays militairement, mais d'un point de vue économique, scientifique, culturel, et c'est un constat, il ne s'agit même pas encore de portée de jugement. Clairement, nous avons fait partie des puissances qui ont, à leur manière, participé de près ou de loin un héritage colonial et donc raciste, d'exploitation, de domination, que ce soit via, comme j'ai dit, les circuits financiers ou d'autres, même si peut-être qu'à l'époque, les personnes concernées auraient juré que ce n'est pas le cas, c'est une réalité que nous devons examiner. Alors elle a déjà été souvent discutée, je pense qu'il y a des ouvrages, des documentations, des débats. Ce qui a marqué peut-être l'évolution récente de ce débat, c'est son lien avec l'espace public. Alors quand on parle de Genève, par exemple, c'est clair que nous, en tant qu'exécutifs, on a la revendication que l'espace public soit aussi inclusif que possible, que chacun et chacune s'y sentent bien, puisse trouver sa place. Ça passe par d'autres débats aussi, par exemple la place à mon goût excessif de la voiture par rapport aux autres usages de l'espace public. On sait aussi qu'il y a un débat très important et essentiel sur la place du machisme, du sexisme dans l'espace public, du harcèlement dans l'espace public, où la ville de Genève a aussi mené des actions, mais aussi l'enjeu des symboles, des noms de rues, des statues et des autres formes, disons, de célébrations, de personnalités du passé ou d'événements du passé, sur lesquels nous devons réfléchir. Et les personnes, je ne vais pas faire trop long, parce que c'est surtout pour ça que nous avons réuni le panel très diversifié ce soir pour en parler. La question ce soir, ce n'est pas de trouver des solutions toutes faites, parce qu'il n'y en a pas, mais c'est comment aborder ces questions, que ce soit dans un contexte local, mais aussi en comparaison avec d'autres villes, Zurich, Neuchâtel, Paris, de la manière de l'aborder. On a eu pas mal de cas récents, vous l'aurez vu dans les médias, vous l'avez peut-être vécu de près, en Angleterre, aux Etats-Unis, où même, voilà, on parlera de Neuchâtel, où des statues ou d'autres éléments, disons, de personnalités dans l'espace public ont été déboulonnés, ont été effacés. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse, je pense à titre personnel plutôt pas. Je pense que juste effacer le passé n'est pas une solution, mais en même temps, il ne faut pas nier le passé. Quel est l'équilibre entre les deux approches ? C'est vrai que de dire simplement non, il n'y a pas eu de problème, ou bien non, finalement, c'est le contexte de l'époque, donc il n'y a rien à critiquer, ce n'est évidemment pas non plus une solution. Et en même temps, il ne s'agit pas simplement de lire le passé uniquement à l'aune d'aujourd'hui, mais tout de même de mener un apprentissage collectif, parce que le but, à part bien sûr de discuter ouvertement du passé, et on n'a pas besoin d'être d'accord, c'est dans la mesure du possible de tirer des leçons pour le présent et l'avenir, comment éviter notamment toute forme de racisme implicite, explicite, violent, non-violent, il est toujours violent le racisme de toute manière, même de la part de gens qui jurent qu'ils ne le sont pas. C'est même la Suisse, on sait qu'on a des enjeux de racisme, évident que ce soit du racisme anti-noir ou en général des personnes racisées, qu'on ne peut pas nier, on ne peut pas se contenter de dire « Ah, on est très choqué par la mort de George Floyd aux Etats-Unis », mais c'est lointain, finalement, c'est un problème des Etats-Unis, c'est pas un problème de chez nous. Donc nous devons l'aborder ensemble, et nous avons d'ailleurs décidé d'initier une étude à ce sujet, sur la meilleure manière de le discuter. Nous avons des cas concrets à Genève, ce musée se situe, son adresse au boulevard Karl Vogt, je relève que la maison quartier La Jonction a depuis pas mal d'années thématisé la question de Karl Vogt, qui est évidemment un pilier historique de l'Université de Genève, avec certainement des contributions passionnantes, mais qui est aussi un théoricien du racisme. On a le cas du Woodrow Wilson, qui a donné le nom au Palais Wilson et au Quai Wilson, un grand personnage des relations multilatérales, de la négociation pour la paix dans le monde. Il paraît aussi un grand personnage promoteur de l'égalité entre femmes et hommes, mais aussi un raciste convaincu et actif dans ce domaine-là. Comment aborder ces questions ? La Suisse a par exemple, pour citer un exemple qui a défrayé la chronique, eu toute la peine du monde à assumer toutes les facettes de son histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur notamment la collaboration avec le régime nazi, la discrimination envers les personnes de confession juive, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui le débat prend souvent des formes très très passionnelles, j'ai cru comprendre qu'aux Etats-Unis, notamment la chaîne HBO, se demandait comment continuer à diffuser le film célèbre « Autant n'emporte le vent », il faut modifier l'histoire. Il y a eu le cas célèbre des dix petits nègres d'Akata Christi qui ont été rebaptisés. Moi comme enfant, je mangeais des têtes de nègres, comme on disait à l'époque, maintenant c'est des têtes de choco. Les Suisses allemands ont d'ailleurs dans leur domaine, notre ami de Zurich le dira aussi. Au-delà des choses qui peuvent paraître comme ça, anecdotiques, c'est des choses qui sont vraiment sensibles et importantes. Donc aujourd'hui, la question qui m'intéresse et qui nous intéresse, c'est comment parler de notre histoire, de manière même controversée, tout en trouvant ensemble des moyens de l'aborder et de l'expliquer, mais aussi de la partager plus largement avec la population de cette ville. Je terminerai en disant que ce musée est évidemment le bon endroit pour en parler, puisque ces collections traduisent la diversité du monde en général, tout en traduisant aussi la diversité de Genève. Et l'équipe du musée me dit souvent, chaque fois qu'ils font une exposition qui de près ou de loin a un lien avec une région du monde, ils trouvent des gens à Genève qui ont un lien avec cette communauté ou avec cette manière de voir les choses. Donc ils engagent un dialogue avec les gens d'ici. Et donc vous savez que le musée travaille aujourd'hui sur une stratégie de décolonisation. Alors certains d'autres lui disent ça y est, vous voulez effacer le passé, vous reniez tout l'apport du passé. Non, mais il s'agit peut-être de l'éclairer d'une nouvelle manière, de manière transparente, ouverte et constructive. Donc je réagis beaucoup et j'aimerais remercier en particulier Marie-Amaëlle Touré pour accepter d'avoir modéré cette table ronde et bien sûr le mec qui nous accueille. Et je souhaite des échanges passionnants. Merci beaucoup. Je vous remercie, M. Canard, pour ces quelques mots d'introduction. Bonsoir à toutes et à tous et je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde au cours de laquelle nous allons discuter de l'héritage raciste présent dans nos villes. La mort de George Floyd aux Etats-Unis a été suivie par un grand nombre de manifestants dans les quatre coins du monde, idem en Suisse où des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour dénoncer les violences policières et le racisme à l'oeuvre dans le pays. Comme souvent le temps de l'émotion a fini par laisser place à celui de la réflexion. De Londres à Paris, en passant par Neuchâtel, Genève ou encore Zurich, le débat sur les monuments, les statues, les noms de rues célébrant des personnages historiques mais ayant véhiculé des idées, des assertions aujourd'hui admises comme racistes et discriminantes s'intensifient. Avec lui le débat sur la décolonisation de notre société aussi. Karl Vogt, Émile Jung à Genève, David de Puri, Louis Agassi à Neuchâtel. Quelles personnalités doit-on aujourd'hui célébrer dans nos espaces publics ? Faut-il repenser notre histoire ? Et quelles avancées avons-nous réalisé en la matière ces dernières années ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir avec vous, Karine Durand. Vous êtes conservatrice en chef au musée d'ethnographie de Genève. Bonsoir. Avec vous, Pamela Oneniako. Vous êtes doctorante en histoire à l'université de Genève et engagée dans l'antiracisme et le féminisme. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, Thomas Pacchinetti. Vous êtes vice-président du conseil communal en charge du diacaster de la culture, de l'intégration et de la cohésion sociale de la ville de Neuchâtel. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, Christophe Peyer. Vous êtes chef de la promotion de l'intégration de la ville de Zurich. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et avec vous, Jacques Martial. Vous êtes conseiller délégué chargé des Outre-mer de la ville de Paris. Vous êtes avec nous à distance. On vous en remercie. Bonsoir. Bonsoir. Merci à toutes et tous d'être avec nous ce soir. Je vais sans trop pas tendre de vous céder la parole. On peut peut-être commencer avec vous, monsieur Pacchinetti. Il me semble que Neuchâtel fait, en tout cas, en tout cas fait l'objet peut-être avant d'autres villes romandes de débats autour justement de ces personnes qui sont célébrées dans l'espace public et puis de revendications de la part de certains activistes qui souhaitaient que la présence de ces personnes-là soit retirée de l'espace public. Je pense notamment à cette pétition qui a été remise au mois de juillet à la ville de Neuchâtel pour que la figure de David de Puri soit remplacée par une plaque commémorative. Comment est-ce que la ville de Genève a géré cette demande ? Comment l'a-t-elle reçue ? Bien volontiers, quelques éléments, mais peut-être rappeler ce qui est de la ville de Neuchâtel et du canton de Neuchâtel, au fond, qui a été assez pionnier depuis le XIXe siècle dans l'octroi des droits civiques aux migrants, aux personnes qui n'avaient pas la nationalité suisse. C'est un élément important, puisqu'à l'époque, en Suisse, dans le canton de Neuchâtel, la majorité de ce qu'on appelait les étrangers, c'était des fribourgeois, des bernois, bref, ceux qui venaient d'un autre canton. Et la figure de l'étranger a évolué progressivement jusqu'à devenir le non national au fur et à mesure que s'est construit l'État national suisse ou l'État fédéral. Et pour Neuchâtel, au fond, il y a eu un point de bascule assez important, puisque Neuchâtel a toujours été très actif dans les questions d'intégration des personnes issues de la migration. Un point de bascule important en 1995. Pourquoi 1995 ? C'est une année après le vote par les chambres fédérales et l'adoption d'une norme pénale contre l'incitation à la haine raciale en 1994. Et puis une votation populaire, et où la norme a été acceptée. Et au Conseil fédéral, à l'époque, il y avait une jeune voix, Ruth Dreyfus, qui a, au fond, lancé la Suisse avec le Conseil de l'Europe dans une vaste campagne de la jeunesse contre le racisme. C'était la première campagne suisse nationale contre l'intolérance et le racisme. Et à Neuchâtel, on s'est raccroché très fort à cette campagne. Et depuis lors, depuis 1995, chaque année, on a une plateforme qui existe, qui s'appelle le Forum Tous Différents, Tous Égaux, qui marque par une semaine d'action qu'on appelle aujourd'hui la semaine d'action contre le racisme et qui est marquée dans tous les cantons et à Genève aussi. Donc il y a un engagement constant dans la lutte contre le racisme, en parallèle à toutes les actions d'inclusion de toutes les personnes dans la société. Et en 1900, non pas en 1900, en 2008, j'ai proposé avec les membres de l'exécutif de la ville de Neuchâtel un rapport au Parlement local pour relancer, pour renforcer la politique d'intégration interculturelle, avec notamment à la clé des moyens financiers additionnels, l'engagement d'une déléguée à l'intégration interculturelle, et puis comme horizon, faire des rivages du lac de Neuchâtel, une terre d'accueil et de fraternité, d'ouverture solidaire au monde. On était dans le contexte où des milliers de personnes se noyaient dans la Méditerranée et nous voulions faire du lac de Neuchâtel une contrée qui prenne le contre-pied de ces phénomènes-là et d'un repli que l'on observait fortement en Suisse et en Europe. Et en parallèle, on avait au Parlement, au fond, deux interventions des deux bords politiques de la droite et la gauche. Sur le bord de la gauche, une demande du côté de solidarité, du POP, en forme de parti communiste, et puis des verts, avec le parti socialiste, qui demandait que l'on documente mieux la place de Louis Agassi en ville de Neuchâtel. Louis Agassi, c'est un scientifique très important pour Neuchâtel et puis qui est honoré à beaucoup d'endroits dans l'espace public et comme les recherches historiques ont fait la démonstration de son racisme avéré à côté de sa figure de scientifique, mais il a fait aussi utiliser sa stature scientifique pour propager activement les thèses racistes, au moins de mettre des plaques explicatives pour, au fond, documenter cela. Et puis, sur l'autre bord politique, du côté du PLR, il y avait une autre demande qui faisait écho à une proposition de l'Université populaire africaine de Genève d'honorer Thilo Fré, qui est la première élue neuchâteloise aux chambres fédérales. Et cette Thilo Fré est née d'une mère camerounaise et d'un père suisse, et puis, voilà, c'est une personne métisse, mais enfin, qui, à l'époque, a quand même dû subir et lutter à sa manière contre les préjugés, les préjugés sexistes, mais aussi des préjugés raciaux. Et elle a été élue, donc, pour nous, c'est la première femme de Chateauise, et c'est vrai qu'elle était peu honorée dans l'espace public. Alors, d'un côté, on nous demande de revoir Louis Agassi, d'un autre côté, d'honorer Thilo Fré, et nous, on vient avec un rapport sur la politique d'intégration pour relancer tout ça et la lutte contre le racisme, eh bien, au fond, on s'est dit, on va répondre de la manière suivante, Louis Agassi a beaucoup d'honneur à Neuchâtel, dans pratiquement tous nos musées, on a des collections qui portent le nom de Louis Agassi, on a un bloc erratique dans un jardin public où il y a son nom, enfin, on a des hommages à ce monsieur sont nombreux. Et puis, on s'est dit, il y a une place qui lui est dédiée, dont la seule adresse était l'université de Neuchâtel, et là, on a trouvé que, au fond, c'était peut-être quand même un peu beaucoup d'honneur pour ce monsieur à Neuchâtel. Donc, on a fait la proposition, et on a bien sûr discuté avec l'université, de retirer quelques-uns des honneurs qui ont été faits à Louis Agassi, à l'époque, au profit d'une femme issue de la migration, première élue de Neuchâtel, à la Chambre fédérale. Donc, on a rebaptisé cet espace Thilofré, et puis, bien sûr, qu'on a mis une plaque explicative que l'espace appelait auparavant Louis Agassi, on a un QR code qui renvoie à tout l'historique. Et puis, à l'université, dans un autre bâtiment à proximité, on a un buste de Louis Agassi qui est toujours là. Et puis, au Muséum d'Histoire Naturelle, puisqu'il a joué un rôle clé aussi dans la fondation du Muséum d'Histoire Naturelle, on a un portrait de Louis Agassi qui avait fait polémique aussi. Eh bien, on l'a déplacé dans un nouvel espace qui est un peu le cabinet des curiosités et où, au fond, il devient un objet de collection et pas simplement le tableau qui rend hommage au fondateur du musée, mais un objet de collection qui est documenté avec un journal, les gens peuvent s'installer, ou avec d'autres pièces de collection qui sont mises en valeur. Évidemment que ce n'est pas passé comme une lettre à la poste. Quand on a fait la communication publique de ce choix, on a communiqué aux médias à la fois le rapport sur cette politique d'intégration qu'on relançait et puis, ce choix de rebaptiser l'espace Louis Agassi en espace qu'il offrait. Et nous savions que ça créerait un débat, une polémique. Nous nous y attendions. Et nous avons été servis parce que, évidemment, que les réactions ont été très virulentes et on a eu finalement dans un premier temps plus de réactions négatives que de réactions de soutien. Et nous nous y attendions aussi. Et à partir de là, on a eu des débats au Parlement. D'ailleurs, chaque groupe politique est venu avec une proposition de rebaptiser un autre lieu, un autre espace avec un autre nom. Chacun a trouvé une figure historique à rebaptiser. Beaucoup de gens disaient « Bon, OK, peut-être que qu'il offrait, il faut bien l'honorer, mais en tout cas pas à la place de Louis Agassi, donner lui un bout de pont, un sous-voix, ou bref, c'est quand même parfois un peu limite la manière dont certains voulaient rendre hommage. Nous avons tenu bon. Et puis, au Parlement, finalement, il y a eu plusieurs débats lors de plusieurs sessions. Mais, au final, le choix a été à 10. et une année après, en 2019, on a inauguré cet espace stylo vrai à la place de l'espace Louis Agassi et puis les choses se sont calmées. Cela dit, ça nous a permis de, je terminerai là-dessus, de clarifier un peu plus notre approche de ces questions-là. Parce qu'évidemment, les réactions à juste titre de ceux qui étaient heurtés par le choix de rebaptiser cet espace et de retirer l'hommage qui était rendu à l'époque à Louis Agassi, c'était de se dire si on le fait pour Louis Agassi, pourquoi ne le fera-t-on pas pour de Burie, pour de Meuron, pour du Pérou, pour bien d'autres personnages dont on sait qu'ils ont joué un rôle dans le colonialisme, en tout cas, ou d'autres personnes dont on ignore peut-être aujourd'hui qu'elles ont eu un rôle dans le racisme ou dans le colonialisme et que l'histoire mettra peut-être en évidence. Donc, faudra-t-il à chaque fois retirer de l'espace public chaque fois qu'on apprend quelque chose sur un personnage, alors que c'est des personnages publics, en général, c'est des hommes. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de femmes et pas assez. C'est l'autre aspect du débat qu'on doit aussi évidemment prendre en compte. Eh bien, cette idée que si on le fait pour Agassi, il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas pour les autres. C'est une position que nous considérons comme extrême, c'est de dire c'est tout ou rien d'un côté et l'autre position extrême, c'est de dire effectivement, s'il n'y a pas de raison qu'on s'arrête et chaque fois qu'on découvre quelque chose, on déboulonne. C'est caricatural. Et notre position a été de dire non. D'abord, l'égalité de traitement, ce n'est pas mettre tout le monde aligné, couvert. l'égalité de traitement, c'est de traiter de manière comparable les situations qui sont comparables et de manière un peu différente ce qui n'est pas comparable. Donc, il y a du discernement à voir. Et les hommages qui sont rendus dans l'espace public, eh bien, c'est des choix politiques. Et ces choix politiques, eh bien, ils doivent être éclairés bien sûr par l'histoire, mais aussi simplement par ce que l'on veut dire aujourd'hui d'un hommage qui a été rendu souvent par le passé et de qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Donc, nous avons dit que Agassi, c'était plutôt une exception et que nous n'entendions pas a priori commencer, et on avait cité déjà David de Puri, que nous n'entendions pas en principe retirer la statue de David de Puri. Mais évidemment, les débats dans la société avancent et puis, effectivement, il y a eu dans le mouvement autour de Floyd, bien sûr, comme un peu partout, aussi, de Puri qui est revenu en avant, une pétition qui demande le déboulonnage et une autre pétition qui demande qu'on serre les boulons. Enfin, je caricature un peu, enfin, qu'on documente, mais sans déboulonner. Et par rapport à ça, ce que nous avons fait, écoutez David de Neuchâtel, nous nous sommes dit, bon, mais au fond, déboulonner, boulonner, qu'est-ce qu'il y a là-derrière quand même comme réalité sociale. Et nous avons voulu sortir et ne pas nous laisser piéger uniquement par le débat sur les symboles et sur les marques mémorielles dans l'espace public. On va dire, mais pourquoi en arrive-t-on aujourd'hui à ce qu'on veuille déboulonner une telle statue ? Eh bien, la réalité, c'est quand même celle qu'aujourd'hui, les jeunes, simplement parce qu'ils ont une couleur de peau, ils ne sont même pas issus de la migration souvent. Avec leurs copains suisses, portugais ou autres, lorsqu'ils sortent le week-end, lorsqu'ils prennent les transports en commun, c'est toujours le noir qui se fait contrôler. Que lorsqu'ils cherchent un apprentissage, une place de travail, on vous répond, oui, c'est bien, votre profil est intéressant, mais enfin, désolé, ça ne va pas le faire. Et puis, quand vous attendez ça à longueur de journée, quand vous cherchez du logement et que ça ne marche pas, pour finir, eh bien, tout ça crée, bien sûr, un sentiment profond d'indignation, de révolte. Et cette révolte-là, eh bien, elle est légitime. Et, ma foi, quand on peut raccrocher cette révolte à des symboles, eh bien, on le fait. Et nous avons donc fait le choix de renforcer la lutte contre le racisme, de dialoguer avec les auteurs des pétitions, mais notamment de celles qui demandaient de déboulonner, et de chercher ensemble un chemin, une voie. Et nous avons apporté une réponse qui doit encore politiquement être consolidée, mais en étant assez en phase avec l'ensemble des acteurs, la société civile qui sont partis à ce débat, de dire que ce que nous voulons, dans un premier temps avec la statue de Puri, c'est bien sûr la documenter, donc on va faire une plaque explicative, on aimerait, comme c'est une oeuvre artistique, on aimerait créer une autre oeuvre artistique à proximité qui entre en dialogue avec celle-ci, et puis, dans un deuxième temps, organiser toute une série de parcours pédagogiques, de médiations sur le passé colonial ou l'implication directe ou indirecte de famille neuchâteloise ou peut-être de la vie de Neuchâtel dans le colonialisme. Et puis, dans un troisième temps, on va de toute manière réfléchir à requalifier la place Puri où il y a cette statue de Puri, et ça, c'est un horizon d'une dizaine d'années, et puis là, de toute manière, quand on requalifie un espace public, eh bien, on repense un peu tout ce qu'il y a à cet endroit-là. Ce sera l'occasion de se poser la question de savoir si cette statue ne va pas être un peu déplacée. A priori, on entend plutôt la laisser là parce que c'est une trace importante de l'histoire de cet endroit. Il a financé David de Puri le détournement d'une rivière qui passait par là. Il a joué un rôle de mécénat quand même très important. Elle a déjà été déplacée quelquefois, cette statue, donc elle va peut-être être déplacée. Puis le nom de la place va peut-être être revu. Et puis, de toute façon, quand on crée des nouveaux espaces publics à Neuchâtel, il y a un pourcent culturel qui fait qu'on crée de toute façon une nouvelle œuvre artistique. Donc, dans un premier temps, une série d'œuvres artistiques qui vont se succéder pour mettre un peu une dynamique. Et puis, à plus long terme, on réfléchira si peut-être le nom de l'espace changera ou pas. Ce sera des choix politiques qui seront frais à l'époque. Mais surtout, nous ne voulions pas tout miser sur la question de déboulonner ou boulonner une statue. C'est surtout la question sociale de la réalité vécue par les personnes qui demandent que l'on déboulonne cette statue parce que finalement, on peut déboulonner une statue sans que la réalité sociale change pour autant. À Zurich, M. Meyer, la question, elle prend aussi de l'ampleur. On le constate avec des groupes de travail qui sont constitués mais aussi avec des études qui sont mandatées par la ville. Quelles sont les premières observations à Zurich ? Oui, à Zurich, il y a plusieurs discussions. Il y a des discussions sur les noms des rues, sur les statues. Mais là, c'est plutôt est-ce qu'il y en a assez des noms des femmes surtout cette discussion-là. Mais le débat actuel, émotionnel aussi, c'est une discussion surtout sur les traces coloniales, mais ce n'est pas des statues ou des trucs comme ça, des objets, c'est plutôt aussi ce sont des mots. On a une discussion en allemand qui ne se traduit pas tellement facilement en français. M. le maire a dit avant qu'il a mangé les têtes de neigre en allemand, c'est Borenkopf. Ce mot, mort, on n'a plus le droit de le dire, c'est le mot qui commence par M. C'est comme en anglais le N-word, le mot qui commence par N. C'est vraiment plus dans la langage qui est parlé. Et ce mot, il y a plusieurs révérences et ça fait un peu compliquer la discussion. Il y a des révérences, je dis catholiques, il y a un des trois rois qui était noir, il y a une histoire, il y a Saint-Maurice en français, il y a des saints qui sont du pot noir. Alors là, il y a des trapeaux, il y a des trapeaux de Névoque, tout ça, alors il y a une trace, on peut dire, un peu positive de tout ça. Mais d'autre côté, le mot est complètement négatif, est complètement parallèle, comme le N-word, le mot qui commence par un, alors c'est tellement lié au colonialement et aussi raciste que vraiment, même dans le Duden, qui est vraiment, c'est le livre qui dit ce qui est l'allemand, là c'est le plus utilisé, c'est discriminatoire et tout ça. Et alors, dans la vieille ville, la ville de Zurich, il y a, toutes les maisons ont un nom traditionnel, parce qu'à l'époque, il y a 200 ans, il n'y a pas de rue, il n'y a pas de nom de rue, il n'y a pas de numéros de rue, les adresses, c'était le nom de la maison. Mais la grande majorité de ces noms est disparue, mais il y en a quelques maisons qui sont toujours, qui trouvent le nom sur les murs. Et de ces noms, il y en a 2, 3 qui ont ce nom avec un mot qui commence par Rennes. Et maintenant, il y a une discussion parce qu'il y a eu des gens qui ont demandé à la ville de les effacer parce que ça donne ce mot, une normalité dans la vie de la société, ça les confronte au racisme quotidien. Et c'était ça, un débat, une discussion. Alors, c'est le gouvernement de la ville qui a donné un groupe de travail alors de réfléchir sur ça. Moi, j'ai dirigé ce groupe parce que je dirige depuis des années, un groupe de travail à l'interne de l'administration qui discute le racisme. Et un des grands résultats où c'est une longue discussion maintenant dans la ville de Zurich, on dit plutôt, OK, il y a du racisme s'il y a un raciste. Alors, s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose avec une idée de racisme, non, ce qui est important, c'est l'effet. C'est parce qu'il y a du racisme sans un raciste parce que ce sont des structures où il y a des gestes qui peut être « Oh, c'était rien, c'était positif, c'est pas comme ça. » Mais si c'est l'effet pour la personne, soit du pont noir, soit un musulman, soit un juif, si c'est un racisme, c'est le racisme. Alors, c'est l'effet qui compte. Alors, moi, je dirige ce groupe et on a discuté, on a cherché des traces, on a fait des recherches, il y a plusieurs maisons, des maisons avec un nom un peu problématiques, des maisons qui, on peut voir lire, il y a des tableaux sur les murs, mais il y a aussi des autres choses, il y a des écoles dans lesquelles on peut faire connaître les races du monde, il y a des indigènes, des statues des indigènes, et tout ça. On a trouvé beaucoup de choses et en principe, maintenant, on a fait des références, on a fait un rapport avec des recommandations. En bref, on peut dire, nous sommes de l'idée, il faut toujours contextualiser les choses, mais, et ça, c'est important, ce qui concerne les maisons qui sont en propriété de la ville, parce que si le propriétaire de la maison est privé, la ville n'a rien à dire, mais si c'est pour la propriété de la ville, nous recommandons de l'effacer l'inscripture. Naturellement, il faut faire le contexte aussi, mais en plus du contexte, on recommande, maintenant, le gouvernement a décidé, oui, on va effacer l'inscripture. Pour nous, ce n'était pas vraiment une grande chose, parce qu'il y a beaucoup de maisons, si une maison a un autre nom et le propriétaire, il efface ça, personne ne dit rien. Mais maintenant, les réactions, les réactions publiques, il ne faut pas dire qu'ils sont positifs, absolument, c'est plutôt le contraire, il dit, ah, vous détruis l'histoire et rien de ça, et le mot, pourquoi, où est le problème et tout ça, parce qu'il y a plusieurs révérences, et naturellement, le nom de ces maisons, c'est plutôt la révérence, je dis, catholique, mais si on lit ça aujourd'hui, c'est la révérence d'aujourd'hui qui est raciste. et alors, c'est ça la discussion, un débat public assez fort, disons, et on va voir parce que ça se passait il y a un mois. C'est pour, comment c'est ? On verrait bien, oui. C'est vrai que la ville de Genève, elle est logiquement aussi très touchée par toutes ces questions, Madame Durand. Pour rappel, donc, le 12 juin dernier, 17 députés du Grand Conseil ont déposé une motion pour un inventaire des lieux géographiques portant des noms en lien avec le colonialisme, la traite négrière ou le racisme et pour une meilleure information du public à ce propos. Alors, dans quelle mesure, finalement, la ville de Genève, je vous parlerai encore de votre qualité de participantes au cours de travail justement sur ces questions-là, dans quelle mesure la ville de Genève peut ou doit s'inspirer de ce qui se fait par exemple à Neuchâtel, ce qui semble s'être fait de manière assez, en tout cas, non sans complications comme l'expliquait M. Fakinetti, mais en tout cas, comment Genève pourrait s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, finalement ? En fait, la ville de Genève s'empare évidemment de ces questions aussi et a débuté une réflexion. Vous m'entendez bien ? Ça va mieux ? Alors, je bouge plus. Je reste comme ça. Donc, la ville de Genève, en effet, a lancé tout un processus de réflexion sur ces questions et en effet, un groupe de travail a été constitué et ce qui est en cours actuellement, c'est de confier un mandat pour faire avant tout un état des lieux. Donc, au niveau de la ville de Genève, ce qui est mis en place avant tout, c'est un état des lieux de la situation en termes de monuments ou dans la logique de l'espace public, donc des monuments ou des lieux ou des plaques aussi, des noms de rues qui sont évidemment controversés et qui renvoient à tout ce dont on vient de discuter maintenant, donc la notion de racisme dans l'espace public. Donc, ce mandat, en fait, va s'orienter en deux étapes. Donc, la première étape qui en court actuellement, c'est d'identifier des personnes qui vont faire la bourse de cartographie dans un premier temps et la deuxième étape, ce sera plus tard, c'est de mettre à plat des possibles, en fait, vraiment un univers de possibles. Comme disait M. Canahan, on ne parle pas forcément de solutions, mais de qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui peut être mis en place dans cette ville de Genève. Pour être peut-être plus spécifique, le type d'éléments concernés, ça peut être en effet à la fois des statues qui sont dans l'espace public actuellement, des bustes, des lieux également. Par exemple, on a tout près d'ici, d'un côté de la rue, je connais la rue du village suisse qui est juste derrière ou dans le quartier de la Jonction, mais plein palais n'est pas loin. Et au moment de l'exposition nationale, en 1896, il y avait un village avec le N-Word à Genève. Donc ces questions-là, la notion de lieu aussi est prise en compte par cette cartographie. Et les personnes qui seront mandatées pour ce projet, l'intérêt à notre niveau, c'est de faire en sorte que ces personnes aussi soient, en tout cas, un groupe, je dirais, pluridisciplinaire, parce qu'il faut aborder aussi ces questions d'un point de vue pluridisciplinaire. Donc évidemment, des compétences historiques qui sont nécessaires. dans le cadre de ce mandat, l'idée n'est pas de faire des recherches nouvelles, mais vraiment de s'appuyer sur des états des lieux déjà existants, donc des recherches historiques déjà existantes. Donc les mandataires seront certainement avec une compétence historique avérée, mais il y a également d'autres compétences qui sont importantes et qu'on essaie de réunir aussi au niveau de ces mandataires, des compétences notamment en termes de sociologie urbaine, on parle d'espace public en effet, et puis également d'histoire de l'art également. Et le groupe de travail auquel je participe en fait lui-même est pluridisciplinaire. Il y a en effet plusieurs membres, plusieurs personnes telles que moi sont employées de la ville, collaborateurs et collaboratrices de la ville au sein de divers services. Il y a par exemple la Bibliothèque de Genève qui est représentée, le Fonds municipal d'art contemporain également. On s'associe aussi avec des collectifs d'associations de la société civile qui ont évidemment depuis très longtemps mis à l'avant de la scène ces questions. Également, l'Université populaire africaine est représentée aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment dans les grandes lignes ce qui est en cours actuellement. Et on... je dirais qu'on attend la suite avec impatience et intérêt. Avant ma prochaine question, je tiens juste à vous rappeler pour celles et ceux qui nous suivent en direct, notamment sur Facebook, de ne pas hésiter à poser des questions. qui seront récoltées à la fin de cette discussion. Alors, c'est vrai que M. Facchinetti l'évoquait aussi tout à l'heure. Donc, il ne s'agit pas en tout cas d'effacer l'histoire, mais en tout cas d'en révéler un récit qui est peut-être plus conforme à la réalité. Et j'aimerais peut-être vous entendre Mme Moeniniakos sur l'initiative Sans Ailes qui a été mise en place l'année dernière, enfin qui a vu le jour en tout cas l'année dernière en ville de Genève et qui visait à mettre en avant finalement des personnages féminins aussi dans l'espace public et qui sont très souvent sous-représentés dans l'espace public. Je pense qu'il y a, si on simplifie, je pense qu'il y a un peu deux trends dans cette discussion. C'est d'une part mettre, enfin raconter une narration plus complexe des hommes blancs, il faut le dire, Suisses. on a une Châtel, on a Zurich, on a Genève et d'autres villes, on ne peut pas citer Berne, voilà, qui ont en quelque sorte ont été valorisées dans l'espace public par la forme de bus, par la forme de statues et pour lesquelles elles ont été valorisées justement parce qu'elles ont apporté une contribution à leur philanthropique, mécénique, etc. et à l'heure actuelle et puis ça date quand même en tout cas d'une vingtaine d'années de remettre en question surtout la narration et leur centralité dans l'espace public. Donc je pense qu'il y a d'une part cette discussion-là de questionner la place de figure que, alors controversées, elles sont controversées parce qu'on en fait une controverse mais c'est des personnes qui pour leur époque c'était des fois ça allait de pair d'être philanthropes et racistes, ça allait de pair et ça, ça ne vaut pas que pour ceux qu'on valorise dans l'espace public. Donc il y a cette discussion-là de qu'est-ce qu'on fait de ces statues-là et qu'est-ce que représente l'espace urbain ? Est-ce qu'elles sont là pour les valoriser ? Est-ce qu'elles sont là pour faire histoire ? Et je pense que là déjà il y a deux débats qui sont souvent mis ensemble mais qui n'ont pas lieu d'être. Est-ce que l'espace public c'est un musée ouvert où on fait de la pédagogie ou est-ce que l'espace public c'est un espace de célébration symbolique ? Et là déjà dans le débat il y a des tensions. Ce qui relève de projets comme le projet sans elle qui est un projet qui s'inscrit dans un mouvement on peut qualifier d'international parce qu'il n'y a pas que la Suisse enfin il n'y a pas que Genève qui a eu cette... Il n'y a pas qu'à Genève où ça s'est matérialisé ça a aussi eu lieu notamment en France. C'était à l'initiative d'un collectif féministe. Déjà il faut le rappeler que souvent ces initiatives sont des initiatives qui émergent de la société civile et qui émergent des personnes concernées. Alors là en l'occurrence c'était des femmes qui comprenaient des femmes au sens inclusif donc aussi des femmes racisées et qui partaient d'un autre constat c'est celui de l'invisibilisation. Donc on a un débat qui porte sur une survisibilisation de personnes qui ont un passé raciste et qui ont contribué à cette histoire-là et de l'autre côté il y a une invisibilisation de pourquoi seulement 10% des rues de Genève sont nommées après des femmes et comment est-ce qu'on peut justement être plus inclusif dans l'espace urbain avec une réflexion plus large autour de justement la présence des femmes. Donc ça c'était le constat c'était de dire mais c'est pas normal qu'il n'y ait pas assez de femmes dans l'espace public elles sont invisibilisées et cette invisibilisation dans l'espace public traduit leur invisibilité dans la mémoire collective dans la manière dont elles sont enseignées à l'école et pas juste à l'université c'est vraiment un effacement une invisibilisation à tous les niveaux symbolique mais aussi du coup matériel parce qu'être invisibilisé d'un point de vue symbolique ça s'accompagne souvent par justement le fait qu'on soit pas valorisé que ça soit dans le travail qu'on fait que ça soit dans la maternité que ça soit dans la contribution au travail donc aussi mettre en lien les deux. Donc c'était vraiment le constat de l'escouade qui est un collectif du coup qui a approché non seulement la société civile d'autres personnes concernées et qui a approché des chercheuses de l'université de Genève mais pas alors des chercheuses avant que ce soit des historiennes c'était des chercheuses plus larges et ensuite c'était des historiennes pour dire nous on a ce projet de renommer des rues de manière symbolique on a besoin maintenant d'établir une liste de 100 noms en prenant exactement les mêmes critères parce qu'un des critères qui était avancé qui est un peu les critères de Flemmard c'est de dire ouais mais c'est parce qu'il n'y en a pas donc c'était déjà ça de dire ah ouais il n'y en a pas et bien nous on va faire le travail et puis vous dire qu'il y en a donc c'était encore une fois contrer ce discours de il n'y en a pas par prouver que non seulement il y en a on va faire cette recherche et en plus il y a des histoires à dire donc c'était vraiment cette démarche qui du coup a impliqué un groupe d'historiennes à l'université de Genève donc il y a aussi une conjoncture de temps c'était qu'il y a toujours un peu ce truc c'est aussi à travers les luttes féministes de toutes ces décennies qui font qu'aujourd'hui on arrive au fait qu'il y ait une majorité enfin il y a des femmes à l'université de Genève qui travaillent sur ces questions parce que déjà c'est pas parce qu'on est femme qu'on va nécessairement travailler sur ces questions et il fallait déjà qu'il y ait aussi entre guillemets les personnes qui pouvaient faire ce travail là donc on a eu de la chance non seulement d'avoir le staff à l'université pour le faire et les compétences pour le faire mais aussi celles d'étudiants et d'étudiantes qui étaient intéressés par la question et c'était vraiment un travail collectif de déjà sélectionner avec les critères en place donc on n'a pas changé les critères en place sélectionner quelles femmes pourquoi est-ce qu'on les mettait là et mener en même temps une réflexion qu'est-ce que ça veut dire de ok on sort de l'invisibilité mais du coup pourquoi est-ce qu'on valorise ces femmes et pas des autres quels sont les critères d'après lesquels on va fonctionner qu'est-ce que et ça c'est des réflexions aussi qu'on mène en tant qu'historienne qu'est-ce que la biographie surtout est-ce que c'est pas aussi une manière un peu de réindividualiser des femmes comme si elles sortaient du lot et puis de dire que elles sont représentatives de quelque chose et pas d'autre donc il y a eu les mêmes débats qui ont eu lieu c'est aussi des débats qu'on a eu aussi avec ce souci d'intersectionnalité donc à savoir pas qu'il n'y ait de nouveau que la reproduction de se dire bon ben on va mettre que des princesses blanches dans les rues il faudrait déjà en trouver 100 qui ont en plus marqué l'histoire de la ville de Genève donc voilà mais c'était aussi que ça soit le plus inclusif possible donc aussi avec des groupes de personnes et de femmes qui ne sont pas nécessairement valorisées étant donné que c'était aussi une question ben quelles femmes est-ce qu'on valorise et donc dans le lot il y a eu il y a eu des femmes racisées aussi parce que c'était important et c'est là que justement ce projet est intéressant parce qu'il est rentré finalement à l'intersection de plusieurs questions alors c'est un projet qui a surtout été poussé par des questions de féminisme mais finalement dans une intersection où la question du racisme est aussi importante monsieur Martial est-ce que vous nous entendez bien ? est-ce que la connexion est toujours bonne ? alors on n'entend plus oui pardon je vous entends oui je vous entends à peu près à peu près correctement super je suis avec beaucoup d'intérêt les interventions qui viennent de se succéder alors je ne sais pas si vous entendiez justement Pamela Ouénéniaco qui rappelait que justement la France aussi a pris en tout cas à Paris la ville de Paris a pris l'initiative en septembre dernier d'inaugurer le premier monument à la gloire d'une femme noire est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? oui tout à fait je voudrais je ne voudrais pas parler de cet événement la solitude la mulatresse solitude c'est un événement important historiquement pour la ville de Paris et pour ce que cela dit ce que il faudrait en préambule sans dire me féliciter j'aime beaucoup cette expression mais vous féliciter peut-être pour cette table ronde que vous ouvrez ce soir que vous proposez ce soir ce sujet cette thématique je crois que nous sommes dans le monde entier dans ce monde globalisé à un moment à un tournant tout à fait historique de remise à plat et en question de postulats qui étaient considérés comme acquis jusqu'à très 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 récemment beaucoup de sujets sont aujourd'hui remis en débat et rediscutés l'européano-centrisme qui a dirigé le monde pendant les siècles les deux ou trois ou quatre derniers siècles et organisé une réflexion une vision du monde aujourd'hui est profondément interrogé je crois que le titre de la table ronde et contextualiser ou repenser l'histoire et c'est extrêmement important et c'est ce que nous faisons finalement toutes ces villes tous ces pays essayer de recontextualiser pour produire du vivre ensemble qui pour moi est le grand défi auquel est confronté le 21ème siècle comment allons-nous réussir à vivre ensemble et vivre ensemble c'est au sens onusien du terme vivre dans la paix c'est ce dont il s'agit riche de nos différences et non pas en les annulant et en tâchant de les masquer c'est un c'est un véritable défi et la relecture de l'histoire ou la lecture la compréhension ou la rediscussion de ce qui était acquis me semble absolument essentiel pour pour avancer et apporter des des réponses sinon des solutions mais des réponses pour se pour se vivre ensemble alors la question de la diversité culturelle de la de la présence des femmes et hommes noirs dans nos sociétés occidentales aujourd'hui sont le résultat de processus et d'une histoire longue et non pas récente mais cette histoire longue est oubliée semble ne pas faire partie de l'histoire et du récit collectif de nos sociétés et c'est un c'est un problème parce qu'on se regarde on a l'air de se découvrir voilà on s'est dépendant mais on est là comment c'est-il qu'on soit là qu'on soit ensemble noir blanc jaune qu'est-ce que ça veut dire alors que ce sont des processus historiques à l'oeuvre et qui se construisent et cette histoire là n'est pas connue n'est pas encore assez connue on vit dans une sorte pour l'esclavage j'avais l'habitude de dire j'ai l'habitude de dire que c'était une amnésie volontaire et on ne peut pas faire société ou collectif sur de l'amnésie volontaire mais sur ce on crée du refoulement mais pas de l'oubli sur cette question maintenant j'en viens aujourd'hui de cette de cette présence comment penser l'espace public pour qu'il réponde et permette d'enseigner également comprendre la société je pense que Paris est un musée à ciel ouvert non pas à cause uniquement de ces monuments et de ces musées effectivement mais quand je regarde tous les noms de rues de Paris et je pense de beaucoup de villes dans le monde c'est une lecture c'est une lecture de l'histoire qui raconte la construction historique de nos sociétés sauf que cette histoire est oubliée il reste des noms dont le sens la raison de la présence est oubliée et pour pour ce qui est des présents et maintenant concernant les personnalités noires à Paris dans la ville de Paris il y a des présences il y en a on ne le sait pas on ne le sait pas et cette ignorance-là participe du silence et de ce que j'appelle cette amnésie volontaire ou involontaire et j'en viens maintenant spécifiquement à l'amulatresse solitude parce que si des présences noires existent le nom des rues parisiennes la représentation de ces personnes noires n'existe pas et en tout cas le corps féminin noir n'existe pas aujourd'hui n'existait pas n'existe pas encore aujourd'hui dans l'espace public parisien c'est féminin déjà c'est important il y a quand même un pourcentage d'hommes beaucoup plus élevé que le pourcentage de femmes dont on peut trouver trace dans les noms et dans les représentations de la ville de Paris quant au corps noir il n'existe pas et c'est un acte important qu'a souhaité poser Anne Hidalgo la maire de Paris en nommant un lieu un jardin dans le 17ème arrondissement la mulatresse solitude la mulatresse solitude c'est une femme née au 18ème siècle en esclavage au moment de la révolution qui a connu la liberté de la première abolition de l'esclavage je ne sais pas si vous le savez mais il y a eu deux abolitions de l'esclavage en France puisque la république étant abolitionniste en 1794 elle abolit l'esclavage dans les colonies Napoléon Bonaparte rétablit l'esclavage dans ses colonies c'est ce qui va provoquer la révolte de Haïti et l'indépendance d'Haïti la même chose se passe en Guadeloupe mais là les armées de Louis Delgresse commandant de l'armée française lui aussi née de l'histoire de l'esclavage en esclavage va être défaite et solitude est une femme qui va se joindre aux mutins aux marrons à ces gens qui se sont battus pour les valeurs de la république les valeurs de liberté d'égalité et de fraternité et les rendre les rendre réels au moment où Bonaparte souhaitait ce rétablissement elle va avec Louis Delgresse donc mener le combat jusqu'au bout Louis Delgresse avec 450 de ses soldats va se donner la mort au cri de la liberté ou la mort plutôt que de se rendre aux armées napoléoniennes et solitude va être faite prisonnière elle est enceinte on va attendre qu'elle accouche de son enfant et en décembre 1802 elle va être conduite à l'échafaud et décapité ainsi pendue c'est cela ce personnage un personnage qui s'est battu jusqu'au bout et jusqu'à la mort pour défendre les valeurs qui font qu'aujourd'hui notre pays la France est un pays est une démocratie et qui défend et qui souhaite défendre toujours ces principes de liberté d'égalité et de fraternité on pourrait dire aussi de sororité aujourd'hui donc le fait que le symbole de donner d'une part comme premier lieu comme première présence de femmes noires dans l'espace public à ce personnage est une réaffirmation de nos valeurs de nos principes de nos valeurs et de ce que ces personnes qui sont les ancêtres qui sont mes ancêtres puisque je suis originaire des Antilles ont fait pour défendre ce qui fait notre société aujourd'hui nous avons besoin de retravailler les valeurs de les réinvestir régulièrement Aimé Césaire dit la carte du printemps est toujours à refaire oui c'est un travail incessant de dire l'histoire de l'enseigner de donner de l'accessibilité à cette histoire de façon à ce qu'elle soit partagée et qu'on puisse la comprendre au fil du temps voilà j'espère avoir répondu à cette question concernant le jardin solitude mais la semaine dernière oui nous avons inauguré le jardin Toussaint-Ouverture également dans le 20ème arrondissement Toussaint-Ouverture étant le général de l'armée française qui a mené et ouvert l'indépendance d'Haïti en luttant lui aussi contre Napoléon Bonaparte qui rétablit l'esclavage donc contrairement aux valeurs que nous défendons ce sont des actes qui sont posés qui sont extrêmement forts et symboliques pour la société et pour les générations présentes et celles à venir voilà ce que je peux dire pour l'instant et j'espère que nous parlerons de comment donner accès à l'histoire parce que c'est ce qui me semble important nous avons des trésors de possibilités aujourd'hui et de nécessité de partager l'histoire le savoir la connaissance pour comprendre qui étaient qui étaient ceux qui nous ont livré l'héritage dont nous jouissons aujourd'hui dont nous bénéficions aujourd'hui qui étaient-ils comment étaient-ils et ce que nous pouvons en faire monsieur vous insistez notamment sur ce devoir de mémoire et sur cette justice mémorielle vous avez été président du mémorial acte de 2015 à 2019 on pourra peut-être y revenir par la suite vous insistez aussi sur l'importance et sur finalement les mesures à mettre en place pour transmettre la connaissance j'aimerais vous entendre peut-être là-dessus madame Durand dans votre qualité cette fois-ci de conservatrice en chef au MEG qu'est-ce que vous pensez de ce que monsieur Martial vient d'apporter justement en rapport aux réflexions qu'il vient d'apporter comment nous on a pardon je vous pose des questions parce que je vais plus loin comme ça comment nous en termes de professionnels de musée on applique ces questions-là toutes ces questions-là monsieur Martial a abordé de nombreux points peut-être ce que je retiens dans cette notion de mémoire ce qui en tout cas est important pour nous peut-être avant que je réponde directement je fais peut-être un petit préambule pour vous expliquer dans quel contexte on se situe aujourd'hui au musée d'ethnographie quel niveau on est au niveau de notre réflexion on a lancé la rédaction d'un plan stratégique en 2018 sur la période 2020-2024 et dans ce plan stratégique il y a notamment un axe décolonial on parle de décoloniser le musée décoloniser les collections un axe décolonial qui est marqué et qui a je dirais deux objectifs principaux ça me permet de rebondir ensuite sur la question enfin je dirais deux objectifs principaux dans cet axe décolonial le premier clairement c'est de prendre conscience et d'assumer la responsabilité du musée et de la Suisse en général de la responsabilité dans le rôle dans les processus coloniaux c'est-à-dire de questionner le rôle que les institutions telles que le musée d'ethnographie aujourd'hui mais d'autres institutions aussi et la Suisse plus largement comment ces institutions et la Suisse ont contribué d'une certaine manière au processus coloniaux ça c'est le premier je dirais le premier point le premier axe c'est de se questionner et d'assumer notre responsabilité par rapport à ça le deuxième pour revenir sur cette notion de mémoire qui est liée c'est je dirais je dis souvent ça enfin je pense souvent ça c'est de prendre au sérieux réellement prendre au sérieux les demandes répétées qui ont été faites par les descendants les descendants des personnes qui ont été colonisées prendre au sérieux les demandes et la manière de réclamer une transparence plus de transparence dans nos pratiques professionnelles ou dans l'histoire de nos institutions et aussi une co-construction une co-construction active dans la manière de manière à ce qu'on puisse transmettre d'une autre manière transmettre leur propre vision de l'histoire coloniale donc comme moi je réponds à ce qu'on vient de voir c'est en effet que cette notion historique doit s'enrichir de 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 vision plurielle d'histoire plurielle pour repenser totalement la manière dont on pensait que l'histoire était c'est un peu c'est cette idée que l'histoire peut être revue de manière multiple si on prend le temps réellement de faire des recherches historiques comme on a pu le voir et de de prendre aussi en compte tous les tous les tous les ajouts que peuvent amener les collectifs les personnes qui de part leur leur vie privée ont entendu des histoires au départ au sein familial finalement ensuite les collectifs d'associations tels que Afro Suisse par exemple ici ont repris ces données aujourd'hui on entend les médias qui reprennent ces questions là nous institutions publiques on se positionne aussi par rapport à ça les voix je dirais se multiplient et comment ensuite on arrive à transformer un espace public comme on vient d'entendre là et une perception de la ville comme la ville de Paris qu'on arrive à transformer ça aussi donc c'est un ensemble de je dirais de voix un ensemble d'histoires qui multiplient toutes ces toutes ces approches et qui nous permettent de nous repositionner là je reparle de nouveau en termes de musée nous repositionner par rapport à notre rôle et peut-être si je peux rajouter aussi quelque chose par rapport à la manière dont on inscrit cet axe décolonial au niveau du musée je dirais qu'il y a plusieurs principes qu'on poursuit je vous ai parlé tout à l'heure de cette notion de transparence donc de prendre au sérieux les demandes qui nous sont faites qui nous réclament d'être plus transparent donc le principe de transparence c'est certainement le premier donc d'être transparent sur la manière dont les collections ont été acquises par exemple donc on travaille sur la modalité d'acquisition sur les provenances de nos collections je dirais que c'est un des premiers principes ensuite il y a d'autres principes qui sont en jeu aussi le principe par exemple d'être le plus ouvert justement sur ces visions multiples comme je disais tout à l'heure ces visions multiples de l'histoire et ça ça se traduit par des éléments qu'on peut voir dans nos activités mais s'il peut être par exemple on a beaucoup parlé de cette notion d'ethnographie de musée d'ethnographie de ce concept là ce qui est important aussi pour nous c'est de c'est de créer un espace de je dirais un espace sûr dans lequel les personnes peuvent s'exprimer et donner leur vision multiple de l'histoire donc ça c'est un aspect important pour nous également voilà je vais m'arrêter là pour le moment on peut aller plus loin si vous avez des questions par rapport à ça monsieur Fakitaini est-ce que cette vision que justement madame Durand vient d'exposer vous parle bon oui bien sûr je crois que l'écrasante majorité des musées non seulement d'ethnographie mais sont confrontés à ces questions j'aimerais peut-être souligner deux points qui me paraissent quand même intéressants de mentionner d'abord quand même la mobilisation de la société civile je fais un peu court mais des différents mouvements de la société civile sur ces questions-là y compris bien sûr les questions de genre a quand même bousculé bien sûr les autorités politiques la sphère politique qui ma foi se voit obligé de penser ces questions-là de les traiter mais aussi en fait les scientifiques les historiens et eux aussi se posent des questions parce que ils sont aussi quand même producteurs de connaissances mais leur choix d'études ce qui les intéresse eux ou ce qu'ils pensent que ça intéresse la société et bien c'est pas toujours ce qui intéresse au premier chef certains secteurs de la société civile et je trouve tout à fait fondamental que dans l'allocation des moyens financiers de la recherche on puisse aussi au fond prolonger toutes ces mobilisations pour que du côté de la science on ait les moyens de fournir davantage de connaissances de l'histoire notamment au sens large du terme parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a énormément de choses que l'on ignore ou que l'on ne connaît pas bien ou que l'on connaît que partiellement et qui mériterait d'être beaucoup mieux connues et en fait à Neuchâtel si on a rebaptisé l'espace Louis Agassi en espace Tilofré c'est parce que précisément la même année au printemps c'est toujours joli les printemps pour les révolutions dans le dictionnaire historique suisse et bien est apparu un article enfin documenté validé par la communauté des historiens suisse c'est un peu la bible des historiens le dictionnaire historique suisse sur Louis Agassi et qui alors faisait une démonstration très étayée de son rôle en termes de racisme et là on a eu quand même une documentation absolument fondée qui a permis aussi au débat politique de s'appuyer sur une connaissance vraiment étayée mais bien sûr que bien d'autres choses doivent être mieux connues mieux mises en valeur et ça fait écho à ce que nous a dit notre ami de Paris auquel j'adhère parfaitement à son propos l'autre élément je trouve que pour ce qui est de l'espace public si on veut un espace public inclusif il faut bien admettre que la mémoire des uns doit bien cohabiter avec la mémoire des autres et de tout un chacun et que les récits des uns et des autres doivent pouvoir s'exprimer et gommer une mémoire au profit d'une autre c'est quand même pas un acte politique anodin et peut-être que la réponse c'est un peu la ligne que nous avons à la ville de Neuchâtel peut-être que la réponse est justement plutôt d'enrichir la mémoire les marques mémorielles dans l'espace public la compléter pour que l'espace public soit toujours plus inclusif plutôt que d'y aller par exclusion de certaines marques mémorielles c'est un point important et l'autre je trouve qu'on manque parfois singulièrement de distance humoristique quand même les marques mémorielles dans l'espace public au bout d'un certain temps plus personne n'y fait attention l'écrasante majorité des marques mémorielles dans l'espace public bien des gens s'en fichent royalement et même s'ils ne sont pas royalistes on les oublie et c'est certaines marques qui à un moment donné sont problématisées et qui reviennent à la surface et puis il y a énormément de marques mémorielles dans l'espace public qui font l'objet et c'est là où ça touche un peu à l'aspect humoristique qui je crois peut parfois nous sauver un peu font l'objet de détournements tout à fait amusants David de Pury à Neuchâtel régulièrement il fait l'objet de détournements les mouvements féministes à intervalles réguliers le décor de toutes sortes de jolies banderoles et de symboles féministes violets des jeunes l'affuble de toutes sortes de déguisements on a même dessiné sur le sol les traces de ses pas qui allaient d'une toilette publique à sa statue pour souligner que c'était quand même un être humain qui avait aussi besoin de se soulager enfin bref il y a des éléments comme ça qui sont quand même très précieux qui montrent que dans l'espace public au fond et bien c'est pas nécessairement comme souvent le mot est utilisé c'est pas nécessairement une célébration d'une personnalité c'est une marque mémorielle qui a été à un moment donné sans doute une célébration d'un personnage mais cette notion de célébration au fond souvent elle s'estompe et on doit je crois aussi prendre ça en considération et peut-être parfois un peu se décontracter l'esprit sur ces marques mémorielle et puis accepter de les faire vivre et de les prolonger sans pour autant sans pour autant ne pas prendre en considération les dignités humaines qui peuvent être bafouées par ce que l'on découvre au fur et à mesure de certaines personnalités et qui méritent bien sûr d'être dénoncées et resituées dans leur contexte historique Monsieur Meyer selon vous quel doit être le rôle dans la justice mémorielle pour un musée notamment à Zurich pour recentrer un peu le débat sur les musées comme il voulait évoquer au départ de son propos Monsieur Bakinetti oui en général je vois qu'il y a vraiment dans les musées dans la politique partout il y a une discussion il y a le rôle de l'histoire où est la visibilité de quelle histoire et je pense c'est un débat super important et qui nous aide tout le monde surtout sur les musées mais aussi dans les théâtres partout il y a des discussions il y a des développements super intéressants c'est pas seulement sur le colonisme ce qui est important mais c'est aussi dans les musées surtout aussi sur l'époque de Nazi il y a des collections et tout ça cette histoire mais quand même je pense que l'espace public n'est pas un musée parce que là il n'y a pas possibilité de contextualiser les choses vraiment alors il faut quand même faire une différence là et oui est-ce que naturellement on peut je pense nous pensons il faut quand même prendre cas par cas et si quelque chose est vraiment raciste par exemple comme c'est ça ce que nous avons vu à Zurich nous pensons il faut les effacer parce que même s'il n'y a pas un problème c'est pas vraiment une grande chose il y a des autres choses il ne faut pas effacer de tout même si c'est très problématique là il faut faire autrement mais ce qui peut-être oui pour nous dans la ville on a aussi vu qu'il y a plusieurs commissions il y a une commission pour les noms des rues il y a une commission pour l'art dans l'espace public il y a les musées qui sont qui sont dans la ville et c'est pour ça maintenant et on a constaté qu'il y a quand même il n'y a presque pas de coordination pour le moment alors nous avons recommandé aussi dans notre rapport et on aime oui on va lancer ça maintenant il y a un groupe une certaine coordination parce que ça ne va pas qu'une commission de la ville pense c'est problématique et l'autre pense que ce n'est pas problématique la même chose et tout ça et en plus là aussi on peut discuter et voir on a besoin de savoir plus et là on peut être on peut donner financer une étude il ne faut pas attendre si les historiens font ça mais aussi on peut financer une étude on a financé la ville une étude sur l'histoire de la ville avec les relations avec l'histoire de l'esclave je ne sais pas comment ça se dit en français mais en tout cas il y a des liaisons il y a des familles il y a des c'est pas tellement direct mais il y a des finances il y a des citoyens citoyennes de la ville de Zurich qui étaient impliqués directement dans l'esclave et alors il faut savoir ça et là on a besoin de savoir plus pour peut-être prendre une décision mais les décisions surtout dans l'espace public c'est quand même un peu je pense il faut les prendre cas par cas et là on a plus de responsabilité ce qui va se passer dans l'espace public qui est visible pour tout le monde sans avoir un commentaire on peut lire là ok c'est ça et ça mais autrement je vois tout dire oui je peux bien comprendre ce qu'il dit Thomas il faut aussi un peu relaxer avec un peu d'humeur ça va aussi mais quand même il faut ça vaut la peine de discuter brièvement avec plusieurs personnes de savoir ce qu'il faut faire qu'en pensez-vous madame Moïne-Iniaco et quel serait le meilleur moyen finalement de transmettre cette connaissance au plus grand nombre quelle serait la meilleure façon de faire d'après vous je viens avec la solution non mais ce qu'il y a et là je parle vraiment des expériences que j'ai pu à la fois vivre voir et sur lesquelles je recherche ce qui est intéressant de voir d'un point de vue européen et d'ailleurs qui était aussi le cas en Suisse c'est que par rapport à cette question des rues et de l'héritage colonial des initiatives qui ont été prises étaient notamment des visites de ces villes donc en Suisse il y a eu notamment l'association coopération qui a vraiment eu justement une réflexion intéressante sur la traite et l'esclavage surtout la traite des noirs et l'esclavage de vraiment dire mais en fait on reprend l'idée du commerce triangulaire parce que c'était avant tout un commerce et de dire voilà la Suisse quel est son rôle dans cette triangulation connecter ça au Liberia et connecter ça au Brésil donc vraiment dans une démarche finalement de réparation en Suisse la réparation c'est justement à travers la narration l'éducation donc vraiment des visites ça fait en tout cas une dizaine d'années que ces visites et notamment à Neuchâtel étaient organisées où là on est vraiment dans la transmission publique donc des visites guidées de ces monuments et c'était d'ailleurs à travers une de leurs visites que j'ai appris sur ces figures neuchâtloises alors déjà l'histoire de Neuchâtel il faut s'y intéresser et c'était vraiment à travers justement plutôt une démarche didactique comme ça et puis aussi en plein air de dire ben voilà telle personne a fait ça il y a eu ça etc et tout et ça c'est une démarche qui est en Suisse et puis donc du coup ça c'était leur démarche par rapport à la question suisse mais après c'était aussi de réparer d'un point de vue économique donc en prenant l'espace du Liberia et du Brésil et en impliquant tout ce qui est du commerce équitable en en travaillant avec des populations locales etc pour que justement il y ait réparation économique des de ce que pas seulement symbolique mais aussi économique de ce que la traite des noirs a représenté donc ça c'est une démarche que j'ai trouvée qui pour moi en fait était vraiment la première et d'ailleurs si j'ai bien compris mais il me semble que Bertrand vous pourrez me contredire mais c'est aussi à partir de là qu'il y a eu une réflexion à l'agenda 21 en fait c'était inspiré de ces initiatives là qui a eu aussi la même démarche de visite coloniale enfin du passé colonial de Genève inspiré sur ces actions de finalement transmission de la connaissance par des activités qui sont didatiques où on sort parce que ce qu'il faut aussi penser en termes de classe le musée est un espace qui a une connotation en termes de classe il n'y a pas tout le monde qui va aller au musée il n'y a pas tout le monde qui a les moyens d'aller au musée le musée reste pour beaucoup de catégories de personnes et on parle de personnes racisées c'est pas nécessairement et c'est pas pour généraliser pas toutes les personnes racisées sont pauvres mais c'est pas un des aspects du racisme c'est justement de laisser dans la précarité économique donc si on a envie d'éduquer il faut aussi penser où est-ce que ces personnes là se trouvent et surtout qui est-ce qu'on éduque et c'est toujours un peu ça la question et ça revient justement il y a d'une part faire l'histoire et ça c'est une histoire je dis nationale mais pour comprendre que c'est une histoire c'est pas rendre service et je caricature c'est pas rendre service au noir que de parler de personnes comme de Puri ou d'Agassi c'est de contextualiser ça concerne tout le monde c'est de l'histoire suisse et c'est une histoire non seulement on n'a pas d'histoire suisse à l'école en tout cas beaucoup de cantons ne transmettent pas l'histoire suisse mais c'est vraiment faire sens de qu'est-ce que ça veut dire d'être suisse parce qu'on baigne beaucoup dans des mythes que ça soit la neutralité la solidarité etc donc déjà c'est se repenser en tant que citoyen suisse peu importe qui on est et puis ensuite c'est se dire bon bah ok une des actions pour lutter contre le racisme et ça c'est une autre démarche c'est de valoriser justement les contributions de comme justement monsieur Marcel disait des personnes qui ont contribué les personnes noires ont contribué à qu'est-ce que veut dire la citoyenneté à qu'est-ce que veut dire la liberté à qu'est-ce que veut dire le féminisme et c'est en fait les valoriser dans cet espace là de dire mais en fait ces questions là ont aussi été pensées ont aussi été saisies en fait par ces personnes là donc c'est pas rendre un service c'est finalement vraiment juste les mettre en avant justement donc je pense que vraiment la question de qu'est-ce que représente l'espace public il reste encore à discuter les musiques je les considère pas comme l'espace public je pense qu'il y a d'autres espaces de transmission qui existent je suis au sein de l'université je vois à quel point c'est un des espaces de transmission mais c'est un espace illimité en tant qu'historienne les manières qu'on a de publier pour qu'on puisse avancer dans des carrières scientifiques ne sont pas toujours accessibles donc c'est aussi qui sont les historiens et historiennes qui vont ensuite avoir le temps et la reconnaissance de sortir dans l'espace public et de faire cet exercice comme on dit de vulgarisation de la connaissance et surtout qui est engagé sur la base de ces questions alors peut-être que maintenant une personne qui propose un projet de recherche sur l'histoire coloniale suisse va être acceptée est-ce que c'était le cas avant les mandats qui ont été attribués pour faire ce type de recherche c'était parce qu'il y avait polémique parce qu'il y avait demande politique et du coup c'est là que suite à la conférence de Durban on a contacté Bouddha et Thémad David Thomas pour dire en fait ils nous font une recherche mais est-ce que est-ce qu'on est prêt dans nos structures à considérer que ces recherches sont valorisées sont importantes donc je pense qu'il y a plusieurs aspects de ce débat et puis finalement c'est de voir aussi la multiplicité des manières de transmettre cette information et surtout à qui est-ce qu'on a besoin de la transmettre et typiquement et je terminerai là-dessus ce qui est intéressant et je rebondis sur ce que vous disiez c'est de ne pas oublier que cet espace qu'on dit démocratique c'est un espace profondément marqué par la discrimination pas tout le monde a le même espace public donc faire une action d'humour quand on est une personne noire ça n'a pas les mêmes enjeux déjà si on est un homme noir et qu'on fait une action comme ça on se fait arrêter je le dis déjà mettre des banderoles sur David Depuri ça ne serait pas considéré comme humour ça sera considéré comme comment on appelle ça le terme légal pour dire que bref comme du saccage de biens public je ne sais pas comment on dit ça donc déjà qui peut se permettre de faire de l'humour dans l'espace public ne jamais oublier que cet espace public il n'est pas accessible à tout le monde de la même manière et que selon ce qu'on fait selon qui on est ça n'a pas les mêmes répercussions et puis vraiment penser à qui est-ce qu'on transmet l'information comment est-ce qu'on la transmet et dans les multiples manières et puis la réflexion qui est menée dans les musées est importante et fondamentale mais encore une fois c'est pas nécessairement cette information-là qui va être transmise au plus grand nombre et puis les réactions qu'on voit sont aussi synonymes comme vous disiez souvent on s'en fout d'une statue on ne paye pas nécessairement d'intérêt à ça mais pourtant qui sont les personnes qui vont être outrées parce qu'il y a une demande qui en plus est une demande démocratique qui instaure un débat démocratique c'est des personnes qui en effet on se pose la question est-ce que vraiment elles valorisent cette statue est-ce que ça leur changerait la vie que cette statue change ou que le discours autour de la statue change etc. donc là vraiment toujours être oui il y a démocratie mais dans cette démocratie il y a de la discrimination et pas tout le monde a les mêmes espaces de parole et d'action Monsieur Martial on évoquait tout à l'heure justement le Memorial Act est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots brièvement ? Le Memorial Act donc centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage est situé en Guadeloupe à Pointe-à-Pitre c'est un musée j'ai tendance à dire que c'est un centre d'interprétation même si le concept de centre d'interprétation n'abordait pas forcément n'intégrerait pas forcément cette dimension le Memorial Act donc pour moi est un centre d'interprétation de l'histoire de l'esclavage donc il est en Guadeloupe dans la Caraïbe et pour commencer la Caraïbe la grande la Caraïbe donc lui aussi il en est de l'histoire de l'esclavage il est intéressant de se dire qu'il n'existe pas il n'existait pas dans la Caraïbe de musées dédiées à l'histoire de l'esclavage je parlais tout à l'heure d'amnésie volontaire il y avait là un silence terrible le Memorial Act est né je dirais de la société civile Guadeloupéenne en 1998 vous les Suisses vous avez peut-être oublié mais nous en France nous nous en souvenons il y a quelque chose qui s'appelle la coupe du monde de football où la société non c'est très sérieux où la société était black blender tout le monde il est beau tout le monde il est gentil c'est merveilleux et on s'aime l'identurable enfin voilà c'était le paradis sur terre et sur football or la même année le 23 mai le 23 mai 10 000 descendants d'esclaves 10 000 noirs marchaient dans les rues pour briser ce silence le silence sur l'histoire de l'esclavage parce que c'est une histoire fondatrice de nos sociétés modernes et la société moderne ne le sait pas et donc nous vivons sur une base de quelque chose que nous ignorons et parallèlement à cela en Guadeloupe le CIPN le comité international des peuples noirs porte aussi cette même revendication et cette même exigence d'alerté d'alerté sur ça a coupé on vous a juste plus entendu pendant un petit moment si vous pouvez reprendre le début votre phrase donc en Guadeloupe le CIPN comité international des peuples noirs milite pour que cette histoire de l'esclavage soit connue mais qu'elle soit pour un lieu pour un lieu mémoriel dédié aux victimes de l'esclavage et à cette histoire on est en 98 deux ans trois ans après les élections régionales Victorin Lurel met dans son programme pour la présidence de la région Guadeloupe qu'il construira ce lieu mémoriel en Guadeloupe dédié à l'histoire de l'esclavage il est élu et ça va être un de ses premiers gestes que de réunir un conseil scientifique d'historien pour réfléchir à ce que pourrait être un lieu mémoriel vous me suivez toujours ? oui pardon ce que pourrait être un lieu mémoriel dédié à l'esclavage un musée est-ce que ce serait une chose possible ce comité se réunit la réponse est oui il y a de la matière nous sommes là dans un phénomène dans l'histoire et une histoire qui ne touche pas du tout comme je dis ce n'est pas l'histoire de la Guadeloupe de la Martinique ou de Trinitla des Tobago l'esclavage c'est l'histoire de l'Europe c'est l'histoire de l'Afrique c'est l'histoire de l'Amérique dans cette histoire nous avons un rôle nous mais les auteurs les financiers les acteurs c'est pas nous c'est l'Europe et tant que cette histoire n'est pas comprise n'est pas comprise au sens de prendre ensemble pour la travailler on va avoir du mal à se parler on ne comprendra on va avoir du mal à comprendre comment nous sommes concitoyens aujourd'hui et donc le projet du Mémorial Act est lancé c'est un cabinet guadeloupéen d'ailleurs BMC qui va remporter le concours un concours international et c'est ce cabinet qui va remporter ce concours en proposant le monument qui est le Mémorial Act aujourd'hui un bâtiment d'abord qui est un symbole le CIPN l'est un mausolée pour pouvoir honorer la mémoire des personnes victimes de l'esclavage et le Mémorial Act dans sa structure architecturale est à comprendre comme étant ce mausolée demandé par la société mais un mausolée à la dimension du crime qu'il célèbre ce qui explique ce musée et à l'intérieur de ce pozole maintenant était nécessaire de dire l'histoire avec un phénomène un peu particulier c'est qu'il n'y avait pas un seul objet donc construire un musée sans objet je crois qu'il y a les conservatrices ici construire un musée sans objet c'est une idée un peu étrange comment faire ici et en fait c'est un musée de société réellement qui est là pour expliquer dire raconter ce qui s'est passé comment cela s'est passé en tout cas dans la traite transatlantique et quelles étaient les forces qui ont été mobilisées pour que tout cela puisse advenir et comment également les résistances ont été en présence en action en permanence pour lutter contre ces phénomènes donc c'est cela le Memorial Act c'est un premier geste d'auto-réparation nous étions une société malade malade de l'oubli de l'amnésie et ce lieu mémoriel est un lieu où l'on peut commencer à comprendre qu'il s'agit de l'histoire d'une histoire qui est collective qui nous appartient à tous et que ce n'est pas une honte pour beaucoup de personnes ce pensée ce savoir descendant ou relié à l'histoire de l'esclavage était un sujet de honte au moment de la seconde abolition de l'esclavage en 1848 les européens ont pressé d'oublier l'histoire d'abord il y avait le colonialisme qui arrivait donc on n'allait peut-être pas s'étendre sur le sujet les anciens esclaves mais comme les personnes qui ont beaucoup souffert l'enfant battu la femme violée voulait passer à autre chose on ne va pas transmettre ça à la descendance donc on oublie les politiques il faut oublier aujourd'hui ce que nous voulons c'est être citoyen français de la république cette France que nous aimons donc tout le monde a prétendu qu'il fallait oublier alors on sait bien aujourd'hui que sur des traumatismes sur tout traumatisme il est important de mettre des mots de mettre du partage c'est le contraire qui a été fait avec les résultats aujourd'hui de sociétés et comme c'est une histoire de la mondialisation qui est l'histoire de l'esclavage qui bâtit les bases économiques et structurelles de la mondialisation le monde entier aujourd'hui se retrouve dans ce conflit et ne comprend pas ce qui se passe ce par quoi il est agi pour nous il est important donc c'était un geste d'auto-réparation déjà de ne pas attendre que ça vienne de quelqu'un d'autre et puis également de partage de l'histoire ce lieu existe aujourd'hui et il il est disponible pour ceux qui qui souhaitent s'y rendre qui souhaitent y penser il apporte des premières réponses et surtout des pistes de réflexion pour aller plus loin donc c'est ça le projet du Memorial Act et c'est j'ai répondu les questions oui vous y avez répondu je vous remercie j'ai peut-être une dernière question pour madame Oénéniaco qui serait une sorte en tout cas de conclusion je vous parle en tout cas avec votre casquette disons de militante afro-féministe et voilà moi j'aimerais savoir si finalement toutes ces initiatives selon vous en tout cas si toutes ces initiatives et toutes ces réflexions que vous êtes en train d'avoir ensemble sont des réponses finalement qui sont assez fortes à ces demandes grandissantes de la société civile je ne peux pas être la porte-parole de la société civile mais des initiatives de toute façon ce qui est de ce dont j'ai connaissance la société civile et les associations qui sont les associations les collectifs on a cité l'UPAF il y a le CRAN le carrefour de réflexion contre le racisme antinoir il y a le collectif Afro-Suisse parmi d'autres il y a à Neuchâtel le collectif Mémoire Neuchâtel et ces quelques collectifs pour le citer qu'eux sont et ça c'est au moins réjouissant bon déjà sont souvent actifs bien avant que ça devienne quelque chose qui est saisi par les institutions et là on est quand même à un moment de convergence à savoir qu'il y a une participation de ces collectifs et de cette société civile aux discussions qui ont lieu au niveau de l'administration au niveau des institutions donc déjà ça c'est à saluer c'est à eux maintenant de dire c'est à ces collectifs là de se dire bon est-ce que ça correspond à nos revendications premières est-ce que c'est satisfaisant ou est-ce qu'on peut aller plus loin et étant donné qu'il y a souvent justement discussion il y a des formes de compromis qui sont trouvées des fois c'est des compromis qui sont pas nécessairement contre enfin qui vont enfin c'est pas nécessairement des compromis qui sont qui invisibilisent totalement leur demande et leur lutte mais je pense que d'un point de vue ce qui est important justement de maintenir aussi dans la manière parce que l'histoire commence avec comment est-ce qu'on raconte les choses et c'est après coup que les historiens viennent et ça c'est Michel Rolf Trouillot qui le disait l'histoire commence avec comment on fait récits des choses comment est-ce qu'on les raconte comment est-ce que les médias vont en parler et si de manière systématique on parle de ces choses seulement quand un il y a quelque chose qui se passe aux Etats-Unis ou seulement quand c'est une décision politique à chaque fois c'est une manière d'effacer dans justement la manière dont le public comprend l'apport extrêmement important et souvent précurseur de cette société civile et donc c'est hyper important aussi dans la manière dont on va présenter les initiatives de dire bah oui il y a un moment où c'est discuté en politique mais avant ça pendant combien d'années est-ce que la société civile s'est mobilisée sans qu'il y ait de réponse et même d'être considéré comme des tarés des voilà vous faites du bruit pour rien etc maintenant il y a une légitimité parce qu'au bout d'un moment c'est une question internationale c'est une question qui se pose au niveau européen et qui a aussi si on le fait pas il y a des retombées éventuellement légales économiques qui viennent dessus donc c'est aussi important dans notre manière de comprendre les choses de toujours se poser la question ok maintenant les politiciens s'en saisissent d'où part cette initiative qui sont qui sont les personnes qui sont derrière et une manière déjà de répondre peut-être pas enfin non seulement il y a répondre à quelle est la demande qui est faite donc soit c'est en effet on note soit c'est on note on renomme soit c'est là il y a justement une demande récente qui a été lancée par le cran pour qu'il y ait justement à Genève une place à la mémoire des noirs alors là ce sera à discuter justement quoi comment est-ce qu'on est dans quelque chose de l'ordre du mémorial à savoir une commémoration d'une douleur est-ce qu'on est dans quelque chose de l'ordre de la célébration de formes de résistance ça c'est encore à discuter mais c'est de en plus d'avoir connaissance de ces revendications-là aussi dans la manière ensuite quand elles sont débattues et finalement actées c'est de jamais oublier et de pas oublier d'inviter les collectifs et la société civile qui s'est souvent mobilisée là-dessus donc je pense que ça c'est deux choses à avoir en tête quand ces aspects-là sont discutés et on fait tous et toutes des erreurs il y a toujours des manières où on va oublier de citer des gens on n'a pas la connaissance de tout mais je pense que dans ces démarches il y a non seulement à les inclure mais aussi toujours à les inclure dans le récit qui est fait de ces actions-là il nous reste 20 minutes je vous propose qu'on passe désormais aux questions peut-être qu'on peut commencer avec les questions qu'on a reçues via Facebook pas beaucoup de questions il y a un petit problème technique en cours de diffusion une question qui s'adresse à madame Durand mais peut-être qui peut s'adresser en fait à l'ensemble du panel et à vous monsieur Facchinetti en tant que responsable politique d'une ville la question est vous avez évoqué le besoin de s'ouvrir sur des visions multiples mais à votre sens jusqu'où peut-on pousser ces visions multiples sans perdre ce qui fait que nous faisons société philosophique aussi je ne sais pas comment je vais répondre à cette question faire société alors je ne sais pas comment je vais répondre à ça parce que faire société comme si on avait une société qui avait une forme unitaire une société donc je comprends la question peut-être que je ne la comprends pas très bien mais je comprends la question comme si la multiplicité s'opposait à un récit sociétal ou un récit national je ne sais pas si je la comprends bien c'est malheureux que la personne ne soit pas dans la pièce pour pouvoir m'expliquer ce qu'on entend par société parce que personnellement je ne vois pas d'opposition entre avoir des visions multiples et faire corps ensemble monsieur Martial l'a très bien dit comment apprend-on comment fait-on pour vivre ensemble malgré toutes ces visions historiques ou ces réalités enfin des vérités je parle même de vérités historiques provenant de diverses personnes vivre ensemble pour moi c'est ça faire société et la multiplicité n'est pas en contradiction avec le fait d'apprendre à vivre ensemble et de respecter déjà reconnaître c'est ce que je disais tout à l'heure d'assumer nos responsabilités reconnaître prendre conscience de la diversité savoir la respecter la prendre au sérieux comme je disais aussi et apprendre à vivre ensemble malgré le fait qu'on n'ait pas forcément les mêmes visions historiques ou le même récit historique la même mémoire ou les mêmes souffrances ou la même manière d'habiter des espaces urbains c'est ma réponse j'espère avoir bien compris la question merci est-ce qu'on a reçu d'autres questions peut-être à travers vous ou est-ce que peut-être l'un ou l'une d'entre vous aimerait ajouter quelque chose oui sur le fond je trouve que c'est un des défis les plus difficiles des humains depuis la nuit des temps arriver à vivre ensemble en bonne intelligence on n'a pas encore tout à fait épuisé la réponse à la question le défi mais il est il ne cesse d'être posé c'est un horizon vers lequel on cherche à tendre et le réel ne s'épuise jamais il évolue sans cesse donc personne n'a vraiment la recette magique mais on essaie on cherche on dialogue on débat et parfois ça prend des tournures dramatiques et puis bien sûr qu'il y a de la souffrance bien sûr qu'il y a des inégalités et après il y a une question de volonté humaine de conscience de soi et des autres de chercher à vivre ensemble parce que finalement on vit quand même mieux en société ensemble dans la fraternité dans la solidarité que seuls les uns contre les autres et même si parfois certains ont été tentés par des régimes d'apartheid par exemple et qu'on a cru pouvoir faire société en séparant spatialement dans tous les domaines les gens les uns envers les autres par groupe constitué et bien on voit que ça n'a jamais tenu très très longtemps et que là aussi les choses évoluent j'aimerais revenir sur un point autour de de l'humour quand même lorsque il y a quelques années déjà de cela dans mes discussions avec Doudou Dienne le rapporteur des Nations Unies contre le racisme et qui venait souvent à Le Châtel pour faire un peu la tournée en Suisse de comment la Suisse se conformait à son rapport régulier sur la lutte contre le racisme au fond on réfléchissait ensemble en déambulant en ville et puis on disait mais bon sang qu'est-ce qu'on peut faire pour communiquer pour mieux faire passer les messages et puis quand même en pensant à ce que certains artistes à certains humoristes pouvaient exprimer avec quelques mots et comment ça pouvait marquer les esprits nous en sommes quand même convenus que c'est un élément de la réponse quand Coluche disait celui-là en imitant un policier il n'est pas franchement louche mais franchement basané et bien ça ça a porté quand même le message très loin dans des milieux populaires qui étaient souvent un petit peu plus imperméables à ces questions-là et ce genre de citations de phrases et aujourd'hui il y en a des plus contemporaines sont véhiculées par des jeunes par différents groupes sociaux et ça participe quand même aussi à une forme de conscientisation avec peut-être des détournements mais des éléments importants qui ne masquent pas la réalité des inégalités l'indignation des faits graves lorsqu'on dénie la dignité humaine à certaines personnes peut-être peut-on passer aux questions suivantes merci j'ai trouvé fort intéressant ce débat surtout qu'il parle surtout du 18ème et du 19ème siècle peut-être par rapport à l'esclavage mais je voudrais l'amener un peu sur le 20ème siècle alors ça sera un cas qui se rapporte à notre histoire nationale c'est-à-dire la difficulté qu'on a eue à expliquer le rôle de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale comme l'a expliqué M. Canaan et je donnerai un exemple c'est les noms des rues qu'on a donné bien après la fin de la Deuxième Guerre mondiale à des gens dont on savait que pourtant pendant la Deuxième Guerre mondiale leur attitude avait été particulièrement raciste voire bien sûr à travers l'antisémitisme avec des positions fascisantes très souvent alors il n'y a pas seulement Giuseppe Mota ou Jean-Louis Piachot mais il y a un exemple qui montre bien comment ça se passe en Suisse c'est l'exemple qui a commencé à Zurich quand la ville de Zurich a refusé de donner à une place le nom de Le Corbusier ensuite c'est l'UBS qui a dit il n'est pas question qu'on utilise la figure du Corbusier par rapport à l'affaire des fonds juifs puisque lui-même était particulièrement antisémite et qu'il a travaillé à Vichy pendant de nombreuses années à Genève dans les années 90 on n'a pas hésité à faire une rue Le Corbusier et actuellement encore dans le canton de Châtel enfin à la Chaux-de-Fonds on continue de donner des noms comme ça donc c'est pas pour critiquer le nom de Le Corbusier c'est une longue discussion mais c'est pour dire qu'à force de vouloir rattraper le passé il me semble qu'on est toujours une guerre en retard et que la question serait plutôt de savoir aussi qu'est-ce qu'aujourd'hui on va utiliser l'espace public pour il y a toujours des nouveaux espaces qui se créent enfin des demandes de noms et de monuments et pour que ces cas-là en fait ne soient pas tout simplement les cas qu'on devra traiter dans 20 ans ou 30 ans on disait ah oui mais lui il fallait pas exactement mais dans le contexte de l'époque on peut bien comprendre qu'on lui donnait une place voilà alors qui souhaiterait prendre la parole peut-être monsieur Meilleur ou madame Durand ou madame Awénéniaco monsieur Meilleur peut-être oui c'est un des rares exemples à Zurich qu'on a discuté parce que normalement la commission des rangs des rues des places est très très prudent de changer quelque chose et non ce qu'on a fait aussi une fois c'est ne pas changer un nom mais on a fait alternativement on a créé une rue de synagogue quelque place quelque part pour équilibrer un peu les choses mais en principe on est très très prudent jusqu'à présent maintenant ce qu'on dit avec cette coordination peut-être il faut voir un peu en général mais en général je pense il ne faut pas confondre disons le débat sur les symboles avec le disons le combat contre le racisme c'est une partie c'est une partie importante symbolique mais comme dans la faculté tu as dit au début c'est la réalité sociale c'est la réalité c'est ça ce qui compte et c'est là où il faut faire vraiment le grand le grand débat et mais je pense il y a quand même des lignes qu'on peut qu'on peut prendre en tête ce qui est c'est vraiment valoriser beaucoup mieux les invisibles comme c'était dit c'est ça ce qui est un principe très très important mais il y a aussi peut-être quelque chose très très problématique avec tous les lignes soit homme soit femme soit artiste ou pas alors l'homme n'est pas parfait il y a beaucoup beaucoup des hommes qui ont les deux côtés il y a des artistes dans le musée qui sont des artistes phénoménales mais on sait qu'ils étaient des personnes problématiques il y a peut-être avec Corbusier c'est un exemple il y a à Neugetel peut-être on a c'est l'équilibre et un autre équilibre parce que l'importance de Corbusier est peut-être plus beaucoup plus importante à Zurich il y a aussi une maison Corbusier quand même il y a le musée Corbusier il y a ça aussi mais c'est privé disons ou presque privé c'est une discussion très difficile à mon avis et moi ce sont les politiciens les scientifiques c'est pas moi comme homme de l'administration qui peut dire faire ça mais ça montre très très bien ce qu'il faut où sont les points sensibles de ces discussions est-ce qu'il y aurait éventuellement une autre question c'est moi est-ce possible que j'intervienne alors oui monsieur Martial on vous laisse intervenir je suis désolé juste avant la prochaine question allez-y oui oui je crois qu'il y a la écrire l'histoire avec une gomme c'est quelqu'un qui parlait d'une gomme ça marche pas ça marche pas parce que on est dans la dans la négation et et on a besoin de toutes ces histoires on a besoin de cette complexité on a besoin du savoir on a et aujourd'hui je crois qu'il existe des technologies des tuyaux qui permettent d'accéder à l'information beaucoup plus aisément que ça n'était le cas auparavant je sais que à Paris la ville de Paris nous réfléchissons à à à la manière de rendre accessible l'information sur toutes ces personnes qui existent on ne peut pas aimer quelqu'un pour ce qu'il a fait de bien et puis oublier ce qui aurait sa part d'ombre la complexité fait partie de 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 l'humain et non pas la simplification et ne célébrer qu'une part célébrer une partie de cet individu et nier l'existence ou cacher l'existence de part plus sombre n'est plus possible aujourd'hui je crois que la 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 fois nous nous dirigeons c'est comment rendre accessible et la part de lumière et la part d'ombre pour que l'on comprenne qui est la personne ce en quoi sont une action nous touche aujourd'hui et et justifie une présence dans l'espace public mais que cela ne se fasse pas au détriment d'autres actions qui qui font aussi partie de l'histoire de l'histoire globale voilà si on pense en France à à à à Jules Ferry qui pour l'école publique c'est le modèle absolu c'est lui qui crée rend tout cela possible et c'est un colonialiste alors on fait quoi on fait quoi et il a il a défendu la colonisation également donc est-ce qu'il cette dualité je préfère la connaître on ne me cache pas ou d'avoir l'impression que l'on m'a caché une part une part d'ombre pour me faire vénérer une part de lumière de projecteur que l'on aurait porté sur une personne ou inversement soudain parce qu'il a une part d'ombre de nier ceux aussi et ce qu'il a apporté à la collectivité je crois que c'est c'est vraiment cette accessibilité et l'espace public c'est non dont tout à l'heure on disait qu'on a oublié ce que c'était c'est bien le problème on a oublié ce que c'était c'est à nous et c'est ce que c'est ce qu'on ce qu'on essaie de faire à Paris aujourd'hui c'est de raviver non seulement les mémoires mais les histoires l'histoire mémoire et histoire sont je dirais deux jambes qui permettent d'avancer et l'accessibilité à l'un et à l'autre sont selon nous indispensables et on essaie de construire des parcours en tout cas de donner accès à cette information de façon à ce que les individus se rappellent et accès à la mémoire et à l'histoire de ce qui fait leur ville et leur société aujourd'hui donc on a une question suivante il me semble c'est moi bonsoir moi c'est Touré Adaman de l'association village africain de Fribourg j'ai reçu une invitation par rapport à cette conférence pour apporter un message qui est le suivant c'est que désormais nous souhaiterions en fait que les les associations fêtières des communautés concernées soient étroitement associées aux politiques des villes pour ce qui concerne les questions de mémoire notre association à Fribourg village africain de Fribourg travaillent énormément sur cette problématique moi-même je suis chargé des questions politiques de la lutte contre le racisme et des questions mémorielles dans un département de cette association et à Genève aussi il y a des initiants pour créer les villages africains de Genève en fait c'est des associations fédératives collégiales fêtières qui fédèrent un peu les communautés pour pouvoir avoir leurs mots à dire mais de manière bien plus légitime donc nous aimerions vraiment que les villes nous laissent le temps de nous organiser d'apporter des contributions des idées concrètes pour que vos politiques respectives Fribourg Genève Neuchâtel etc ne s'effacent plus sans nous pour ce qui concerne la question de mémoire merci à vous j'espère que le message est bien passé en tout cas pour les représentants politiques des villes notamment les villes de Genève et les villes de Neuchâtel les représentants de Fribourg ne sont malheureusement pas avec nous ce soir est-ce qu'on aurait éventuellement une question suivante ou est-ce que Lensrou aimerait peut-être réagir à ces propos oui peut-être dire en tout cas pour ce qui est de Neuchâtel les représentants des communautés africaines au sens très large du terme sont étroitement associés à ces questions-là donc oui et le collectif pour la mémoire bien sûr mais toutes sortes d'autres groupements parce qu'au fond il n'y a pas que le collectif pour la mémoire qui a l'exclusivité des réflexions sur ces questions-là il y a bien sûr toute une série d'autres acteurs de la société civile africains noirs immigrés ou pas avec lesquels on travaille avec lesquels on dialogue très étroitement et avec lesquels on cherche des solutions à ces questions-là et ce que vous dites me paraît tout simplement parfaitement légitime alors peut-être on va prendre les mots de monsieur Mayer pour terminer oui non c'est pas pour terminer parce qu'il faut avoir besoin d'un peu plus positif moi je veux parler aussi un peu des problèmes parce que vous savez la discussion avec les occasions de l'occasion civile c'est pas toujours facile on a fait des workshops pour notre sujet il y a une vingtaine des organisations des africains qui étaient là l'idée c'était créer des idées comment on pourrait réagir à ça et à ça et ça et la discussion était très très dure parce que moi j'ai pas le droit de discuter ça je comprends pas du tout je suis pas concerné directement moi je suis de l'intégration ils sont bien intégrés c'est pas une question d'intégration et il faut pas discuter des variations des possibilités parce qu'il n'y a qu'une solution et c'est ça et discuter avec la ville avec seulement une solution dans la tête c'est pas c'est pas facile pour nous pour une ville pour une administration et en plus on a beaucoup de projets participatifs dans la ville de Zurich des processus de n'importe quel sujet dans ce workshop les occasions on dit ah maintenant vous êtes le problème du racisme et vous nous laissez faire chercher des solutions ne pas payer on n'accepte pas ça ça c'était un workshop c'était mon plus dur workshop de mon carrière dans le professionnel ce qui était il faut voir une discussion pour trouver des solutions une discussion pour voir pour comprendre les uns et les autres alors moi j'essaie de comprendre les organisations civiles mais on a quand même aussi on attend aussi qu'ils comprennent un peu la réalité d'une ville une réalité de l'administration seulement pour dire c'est pas le moyen super génial toujours c'est vraiment peut-être il faut avoir un processus c'est des organisations avec lesquelles on n'a pas encore eu une histoire une situation de confiance nous avons des situations de confiance avec toutes les organisations musulmans avec toutes les organisations migratoires normalement mais là c'était pas encore on n'était pas encore là et ça prend du temps il ne faut pas attendre il ne faut pas trouver les solutions déjà complètes avant de commencer de parler avec les villes il faut avoir peut-être commencé avoir des relations plus doucement parce qu'on a besoin de confiance les uns et les autres parce que il faut aussi parler un peu de ça ce qui est difficile dans ce processus merci monsieur Meyer je vais peut-être vous laisser le mot de la fin à vous madame Durand est-ce qu'on est au sein du Meg quelle responsabilité toute cette discussion était extrêmement enrichissante c'est clair peut-être alors j'ai du mal à conclure je me sens je me sens très intimidée non simplement cette discussion évidemment ne vont pas s'arrêter là ça fait en effet des années des décennies peut-être même plus certainement plus peut-être même des siècles que ces questions sont sur la table et aujourd'hui ce que je trouve intéressant en effet on le voit avec notre panel c'est que pour aller de l'avant c'est que simplement toutes ces questions rebondissent dans des lieux complètement différents enfin complètement en tout cas totalement différents que ce soit au niveau des politiques au niveau des institutions publiques telles que les nôtres au niveau de musées au niveau de l'espace urbain au niveau des écoles c'est vraiment ça que je retiens que je retiens ce soir c'est que pour pour augmenter cette caisse de résonance il faut simplement qu'on soit plus et plus et plus et plus nombreuses et nombreuses à faire en sorte de bien faire comprendre que ces questions là ne vont pas s'arrêter puisqu'elles sont là depuis longtemps elles sont sur la table depuis longtemps et ça va se poursuivre donc je pense que plus on est nombreux et nombreuses à assumer ça et à prendre nos responsabilités par rapport à ça et en espérant qu'on vivra ensemble bien mieux dans les années et les décennies et les siècles qui viennent voilà je vais m'arrêter là merci infiniment madame Durand merci à vous toutes et tous intervenants et intervenantes d'avoir été avec nous ce soir merci monsieur Martial d'avoir été avec nous à distance je sais comme c'est peu évident comme exercice et merci à vous tous et toutes d'avoir suivi avec beaucoup d'attention cette table ronde et je vous souhaite à tous et toutes une merveilleuse soirée applaudissements 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 applaudissements